Comment changer et transformer la vie et le business de vos clients et de vos futurs clients en utilisant la mécanique de transformation gagnante ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 points stratégiques puissants à pouvoir appliquer dès maintenant dans votre entreprise pour pouvoir non seulement attirer davantage de clients, mais également de transformer la vie et le business de vos clients existants. Et même de vos futurs clients. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage plusieurs conseils et stratégies. Et les prochaines vidéos que je vais vous partager sont déjà enregistrées. Pour ne rien manquer, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, voilà. Et ensuite, de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si en ce moment, vous suivez cette vidéo, vous êtes en affaire, ou vous souhaitez vous lancer dans le business de la transformation, c'est-à-dire du coaching, du consulting, du conseil, de la formation ou transformation, quel que soit le type d'activité. Bref, si vous avez à cœur de transformer la vie et le business de vos futurs clients, vous savez déjà l'importance ici de leur apporter des résultats. Si vous ne le savez pas encore, je vous invite à suivre d'autres vidéos sur ma chaîne. Je parle vraiment de ce message principal, de cette focalisation principale. C'est de transformer, apporter un résultat et c'est pour ça que les gens viendront dans votre entreprise et reviendront. Seulement voilà, si vous vous demandez comment faire pour pouvoir attirer davantage de clients avec un message puissant, mais également de transformer la vie et le business de vos futurs clients ou des clients existants. Parce que peut-être que dans votre pratique, vous vous dites, je veux les aider, je sais comment les aider, mais je ne sais pas exactement, ça change à chaque fois. Peut-être que je commence avec tel client, c'était une façon unique de faire, avec celui-ci, c'est une façon unique de faire. Je sais que chaque client est différent et il y a la personnalisation de votre système et de votre méthode. En revanche, pour gagner du temps, pour votre client et pour vous-même, vous devez avoir ce que j'appelle la mécanique de transformation gagnante. Et je vais vous en parler dans un instant pour vous montrer comment penser à cette mécanique, parce que vous l'avez déjà si aujourd'hui vous aidez les gens. On verra ensemble dans un instant comment faire pour vraiment faire en sorte que la vie et le business de vos clients soient transformés. Juste avant, je voudrais vous faire un rappel. Une chose que je dis souvent, vous avez probablement vu dans une de mes vidéos, c'est ceci. Les gens n'achètent pas le plan du voyage. Ils achètent la destination d'abord. Et ensuite, ils regardent le plan pour savoir celui qui convient le mieux. Quel est le chemin qu'on va prendre pour aller à cette destination. Mais on commence d'abord par la destination. D'abord, ne faites pas l'erreur de commencer par le plan, comme font malheureusement beaucoup trop d'entrepreneurs. La même chose pour cet achat, cet exemple. Quand on veut acheter d'abord une voiture ou une maison, on ne va pas regarder tout d'abord les fondations, ce qu'il y a en dessous, sous le capot, le moteur. Tout ça viendra après. On regarde d'abord le modèle qui nous plaît, on choisit. Et après, on regarde à l'intérieur ce qu'on veut comme option, comme différentes choses. Donc une fois de plus, on regarde d'abord à la fin et ensuite on regarde dans les détails. Mais quand on va regarder le détail, il y a un élément qui est très important. Ce n'est pas simplement le détail de ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est la mécanique également. Comment est-ce que ce sera construit ? Comment est-ce qu'on va faire pour arriver à cette destination de la meilleure façon possible ? Je vous donne un exemple. Vous voulez faire un voyage de rêve, vous avez un voyage de rêve en tête, vous avez validé dans votre tête, c'est là que j'ai envie d'aller. Ça vous fait rêver ? Ensuite, on va regarder le plan du voyage. On va regarder, effectivement, grâce à ce plan, on peut aller de telle, telle, telle manière. Ensuite, une fois qu'on a ce plan, on va trouver la mécanique aussi qu'on utilisera. Nous utilisons, bien évidemment, d'autres mots pour ça, mais on verra, est-ce qu'on va aller à la nage ? Imaginez, vous voulez faire Paris, New York, tout à hasard, est-ce que vous allez y aller à pied ? Est-ce que c'est plutôt à la nage ? Vous allez peut-être aller en bateau, peut-être en avion, oui, peut-être. Mais c'est peut-être un jet privé que vous allez prendre ou peut-être un autre type. Bref, il y a une mécanique de transformation qui vous emmènera point A au point B de la meilleure façon possible. Et cette mécanique de transformation, elle est propre à ce que vous faites, à votre entreprise, à votre saveur. Donc, comprenez bien que votre futur client viendra chez vous parce que non seulement vous allez pouvoir lui offrir un vrai résultat, une vraie transformation, mais également quand plusieurs personnes proposent un résultat, votre mécanique de transformation fera la différence. Et cette mécanique de transformation, pour vous donner un exemple en interne, nous utilisons, nous, la pyramide de croissance à 7 chiffres et le parcours de transformation à l'aïc que je vous montre souvent, que je partage souvent. Et c'est cette grande même mécanique qu'on utilise pour pouvoir aider un entrepreneur qui démarre son affaire à dépasser les premiers 6 chiffres. Mais c'est également la même mécanique qu'on va utiliser pour un entrepreneur qui fait plusieurs fois les 6 chiffres et qui va aller aux 7 chiffres ou qui va même aux 8 chiffres. En fonction de ce qu'il va suivre, nous avons un parcours de transformation, évidemment, dans lequel on va se concentrer avec une approche différente à l'intérieur, personnalisée et différente. Il y a tout de même une mécanique de transformation et il y a même un visuel pour l'appuyer. Vous allez peut-être vous dire, « Oui, mais Zico, moi, j'aide mes clients, je veux les aider. Je n'ai pas de mécanique de transformation. Moi, je fais ce que je sais faire et je sais comment aller à tel ou tel résultat. Comment faire pour avoir cette mécanique ? » Eh bien, la bonne nouvelle pour vous, c'est que si vous aidez déjà vos clients, vous savez comment les aider, vos futurs clients. Vous avez déjà une mécanique de transformation. Vous ne l'avez tout simplement pas découvert. Et l'objectif, par exemple, qu'on fait dans nos entreprises de transformation, c'est de montrer aux gens comment révéler cette grande mécanique pour attirer davantage de clients et transformer la vie de leurs clients et transformer le business de leurs clients. Voyons ensemble 5 conseils ici dans cette vidéo, très rapide, pour vous aider à construire cette mécanique de transformation. Première étape, premier point, c'est aider 3 à 5 clients pour leur apporter de vrais résultats. Donc, si vous avez déjà des clients, c'est génial, vous l'avez déjà, vous le faites déjà et si vous êtes bientôt en affaires, vous êtes sur le point de vous lancer, vous aider 3 à 5 clients vraiment pour les aider de façon spontanée avec votre meilleure approche la plus spontanée possible pour pouvoir leur permettre d'obtenir d'excellents résultats. Lorsque vous avez aidé ces 3 à 5 clients, plus si vous le souhaitez, mais au moins 3 à 5 clients vraiment dans la vraie vie, pratiquement, physiquement. Ensuite, observez-vous. Observez-vous, repassez le film de ce que vous avez fait avec chaque un de ces clients. Observez-vous, vous vous détachez de vous-même et vous observez finalement comment vous faites, vous repassez le film où vous revoyez un autre client qui viendrait, comment est-ce que vous faites les choses. Ensuite, troisième étape, détaillez le processus que vous suivez, que vous appliquez pour pouvoir aider ces clients. Vous ne le savez pas encore parce que vous n'aviez pas pris l'habitude de vous observer. Mais là, si vous repassez le film, vous allez identifier systématiquement des choses que vous faites. Vous commencez peut-être toujours par faire ça, ensuite vous faites ça, et ensuite vous faites ça, et puis vous faites ça. Lorsque vous observerez ça, vous repasserez le film en tête avec ces 3 à 5 clients. Vous verrez qu'il y a des choses que vous faites systématiquement. Donc c'est un système, c'est une mécanique qui peut être donc systématisée et même présentée pour pouvoir, un, gagner du temps pour vous et faire gagner du temps à vos futurs clients. Ensuite, lorsque vous avez fait ça, en quatrième point, simplifiez ce processus. Vous faisiez des choses, mais comme il n'y avait pas, vous ne vous observiez pas, vous le faisiez spontanément, il y a probablement des choses qu'on peut faire plus court, plus rapide, pour aller plus à l'essentiel, pour apporter encore la transformation beaucoup plus rapidement. Et puis, cinquièmement, lorsque vous avez fait ça, vous pouvez modéliser ce principe, c'est-à-dire en faire un modèle, un modèle qui peut être visuel, qui peut être communiqué partout avec cette mécanique de transformation. De cette manière, quand un de vos futurs clients viendra chez vous, il saura, vous pourrez déjà lui communiquer la mécanique de transformation que vous allez utiliser pour l'emmener justement à cette destination. Il a la destination, vous lui parlez de cette destination. Ensuite, la mécanique de transformation. Et celle-là, celle-ci sera propre à votre entreprise, votre expérience, votre histoire, votre savoir-faire, votre savoir-être aussi. Ne l'oubliez pas, celui-là est très important. Et vous allez voir que vous allez transformer la vie et le business de vos futurs clients parce que ce qu'ils viendront chercher et trouver chez vous, c'est cette mécanique bien particulière. Donc, en résumé, la mécanique de transformation vous aide à transformer la vie et le business de vos clients en faisant comment ? Premièrement, vous aidez 3 à 5 clients dans la vraie vie pratiquement. Ensuite, deuxièmement, observez-vous faire. Ensuite, troisièmement, détaillez le processus que vous suivez pour justement transformer leur business ou leur vie. Puis, quatrièmement, simplifiez, simplifiez absolument de la meilleure façon possible. Et puis, cinquièmement, modélisez ce principe, ce programme pour que ça devienne vraiment votre propre mécanique de transformation. Si vous avez apprécié ce conseil et cette vidéo et que vous voulez savoir comment nous appliquons nous-mêmes ce conseil, cette mécanique de transformation dans un système de 5 piliers pour transformer la vie et le business de nos clients, je vous invite à un atelier digital, une conférence en ligne que vous pouvez retrouver sur le e-com-info ou dans un lien ici quelque part sur ce site. Vous recevrez également le visuel précis de la mécanique de transformation, en tout cas une d'elles que l'on propose ici, que l'on aide et que l'on appuie et que l'on suit pour chacun de nos clients pour transformer leur vie et leur business. Donc, vous pouvez le télécharger avec le i comme info ou quelque part dans la description. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce comme ça vers le haut. Ça me permettra de savoir que vous appréciez ce type de vidéo et que je peux vous en créer et tourner d'autres. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge ici, sur cette mécanique de transformation gagnante. Dites le mot bas de cette vidéo. Qu'est-ce que ça a révélé, qu'est-ce que ça a réveillé en vous ? Ça me fera plaisir de pouvoir vous lire. Vous pouvez également me poser une question au bas de cette vidéo. J'aurai probablement l'occasion d'y répondre ici ou de tourner une vidéo spécialement pour y répondre. Voilà, je vous remercie infiniment mes passionnés de liberté pour votre enthousiasme, pour votre amitié. Je vous envoie tous mes meilleurs voeux de succès, d'amitié et de liberté. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, un prochain partage. Je t'ai Zicoquiax. A très vite. Merci.